Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintée du Jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 27 novembre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Retour d'abord sur le Quintée de la Veille qui se disputait ce mercredi sur l'hippodrome de Deauville en Normandie. Sky Power qui portait le numéro 8 et entraîné par Gaël Barbedette s'impose de peu mais avec autorité sous la poigne de Stéphane Pasquier lors de cette liste de race Quintée Plus. Top Prono s'illustre encore en donnant le tiercé de 152 euros, le quartier de 369 euros ainsi que le Quintée Plus dans le désordre, ce dernier faisant tout de même plus de 688 euros. Du côté du concours de Prono gratuit, une belle égalité est à noter à la première place. Avec 543.50 chacun, Foster Gret et Yoméga18 se partagent la première place du classement du jour grâce à un Quintée Plus dans le désordre. Boubou l'accompagne c'est de là sur le podium avec un joli quartet. Bravo à tous les trois ! Allez abordons maintenant le Quintée Plus de ce vendredi 27 novembre 2020 qui se disputera donc sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix Hilda, troisième course de la Réunion 1, mettra à l'honneur des femelles françaises âgées de 6 et 7 ans ne comptant pas plus de 150 000 euros sur leur compte en banque. Sur le parcours des 2850 mètres de la petite piste, nos favorites vont assurer le spectacle. Elie de Saint-Léandreau, le numéro 14, est la base incontournable de cette compétition. Restant sur un succès et une nouvelle fois pilotée par le talentueux Éric Raffin, elle ne devrait pas manquer sa cible. Énergie d'échelle, le numéro 13, a fait de ce tournoi un objectif avoué par son entraîneur driver, un certain Jean-Michel Bazir. Sage d'un bout à l'autre, elle peut viser la victoire finale. Emilia Ségi, le numéro 9, a un joli rush final pour cette catégorie et il serait surprenant de ne pas l'avoir terminée parmi les 5 premières. Hélène Bourgeoise, le numéro 10, bonne finisseuse, peut compter sur la précieuse aide de Franck Nivard pour conclure dans les 4 premières. Étoile du Perche, le numéro 15, ne peut rêver de meilleurs engagements au gain et il faudra compter avec elle aujourd'hui. Énième chance, le numéro 5, sait finir ses parcours lorsque l'effort lui est masqué. A son partenaire de jouer. En cas de non partant, Europa Tchonu, le numéro 1, déférer les 4 pieds pour la circonstance, entrerait alors dans la danse. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle minute quintet.